Bonsoir à tous, bienvenue sur l'Académie Nouvelle Vie. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Sylvana Di Gaetano pour une conférence sur le thème « Alchimie et réconciliation par la vibration et le son ». Comment vivre le mieux possible dans ce monde actuel qui est en profonde mutation ? Comment s'adapter au cœur du tumulte ? Sylvana vous propose un regard nouveau sur la vie, le regard de l'aigle, s'autoriser le bonheur et être en phase avec ce monde. Le son des battements du tambour chamanique, des bols en cristal et tchibétain aident considérablement à guérir les blessures de notre âme, transmutant certains chemins négatifs de non-amour. Découvrez les grands êtres que vous êtes en réalité. Sylvana, je te laisse te présenter auprès de nos auditeurs. Merci Caroline, merci infiniment pour m'avoir invitée. Et puis, merci à tous les auditeurs. C'est une belle opportunité. Je suis ravie en ce début d'année d'être avec vous, avec l'Académie Nouvelle Vie. J'espère qu'il y aura d'autres moments qu'on passera ensemble. Et voilà, c'est un beau cadeau de mes guides de partager ce moment avec vous. Et puis, avant de commencer, je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique année. J'espère que vous avez fait des beaux projets et vous avez peut-être des nouveaux défis pour cette nouvelle année. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, oui, je vais me présenter assez rapidement parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Sylvana Di Gaetano. Je suis thérapeute holistique depuis plus de 30 ans maintenant. Et j'ai découvert la spiritualité, le monde subtil, les mondes subtils, invisibles, depuis l'âge de 15 ans à peu près, à l'adolescence. Je me suis toujours sentie très différente de mes camarades de classe, toujours un peu solitaire et puis un petit côté mystique parce que tout ce qui était phénomène, on va dire, les entités, tout ça, ça me fascinait. Je me suis intéressée à beaucoup de méthodes. On va dire, je faisais les cartes très, très tôt. Ça me passionnait, en fait, la divination. J'étais très mystique, toujours plongée dans un monde, dans un univers parallèle. Et donc, très tôt, j'ai commencé à vraiment lire et à faire des études vraiment très poussées. Je commençais à lire des livres sur la réincarnation, des livres, j'ai fait même des études un peu à l'époque sur la métaphysique. Je m'intéressais aux écrits un peu spirituels. Bien sûr, j'avais lu la Bible et puis j'avais lu des livres mystiques. Mais ce qui m'intéressait, en fait, c'était la rencontre avec l'amour. J'étais dans une famille qui faisait ce qu'elle pouvait. J'évoluais dans une famille avec une maman un peu défaillante, qui était toujours un peu dépressive. Et il fallait toujours qu'on soit compréhensif. Et puis, ça m'a certainement aidée à développer ce qu'il y a en moi aujourd'hui. Et je peux dire merci aujourd'hui à mes parents parce que le fait de ne pas avoir reçu beaucoup d'amour ni d'attention, ça m'a permis aussi d'être toujours en quête de ce que c'était que l'amour. Voilà, donc j'étais vraiment dans cette quête aussi de comprendre ce monde parce qu'il vibrait de tellement peu d'amour que je me disais, mais il y a quand même, à mon sens, un amour beaucoup plus rayonnant qui existe. Mais je le sentais au fond de moi, cet amour. Je sentais qu'il y avait quelque chose de différent au fond de moi et qu'il fallait que je le rencontre. Et puis, à l'âge de 27 ans à peu près, alors que je découvrais, que j'expérimentais ce monde un peu parallèle, ce monde spirituel, il y a un événement qui a bouleversé ma vie, c'est le décès d'une de mes sœurs, ma grande sœur. Elle est décédée en accouchant de son deuxième enfant. Alors, pour vous dire à peu près, c'est un petit peu comme une bombe atomique. La mort d'un être cher, on n'est pas préparé, même si j'avais quand même lu et j'avais intuitivement compris que la mort n'existait pas, déjà, très très jeune, et que la vie continuait. Toujours est-il que quand ça vous arrive, quand même, ça vous pulvérise totalement et ça a démonté un petit peu tout ce que je m'étais construite comme croyance à l'époque. Et puis, tout ce que j'avais aussi compris de la spiritualité, tout a volé en éclats. Donc, ça a dû, à mon avis, faire de la place en moi pour laisser pénétrer ce qui s'est passé après, puisque à peu près trois mois après le décès de ma sœur, alors que j'étais à un moment de ma vie au plus sombre, eh bien, j'ai rencontré l'éternité. Voilà, j'ai eu une rencontre. Ce que je dis toujours, c'est que j'ai rencontré le père de mon âme. J'ai rencontré, en fait, l'amour, le véritable, celui que j'avais déjà perçu qu'il existait quelque part. Et voilà, je l'ai rencontré. Alors, je ne peux pas dire que c'était un rêve. Je pense que je suis sortie de mon corps. Ça n'était pas une mort non plus. C'est vraiment un déplacement de conscience. Et j'ai rencontré un être rayonnant, mon guide, le père de mon âme. Et j'ai reçu des enseignements, une transmission, vous savez, très subtile et télépathique. Et quand j'ai rencontré ce grand-être, il m'a dit, donne-moi ta douleur. La douleur, c'était la douleur, bien sûr, vous avez compris, du décès, de la mort de ma sœur. Donc, j'ai eu la sensation que ma douleur était en train de se dissoudre dans cette lumière bienveillante, paternelle. Je ne sais pas, ça a englobé beaucoup, beaucoup de ressentis. On a l'impression qu'on se connaît depuis la nuit des temps. Et en même temps, c'est comme si l'univers se mettait à notre portée. Et à ce moment-là, j'ai reçu un enseignement et j'ai reçu aussi le message qu'à l'âge de la maturité, j'allais œuvrer pour l'éveil de la conscience. Et donc, j'allais accompagner les gens. Donc, j'avais eu cette... Ils m'avaient transmis cette information. Et c'est là où j'ai vécu ce qu'on appelle l'extase mystique. Alors, je pense que vous avez déjà entendu parler de ce que c'était. Moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. En fait, c'est vraiment... On a l'impression qu'on n'est plus du tout sur Terre. Je ne mangeais plus. Je pense que je buvais encore de l'eau, mais voilà, j'ai arrêté de manger. J'étais vraiment en état de béatitude. Et ça a duré quelques semaines. La difficulté dans cet état de béatitude, c'est que je n'étais pas du tout connectée au monde matériel et qu'il fallait que je vive aussi dans ce monde qui était tellement... Qui vibrait de si peu d'amour. Et en même temps, il fallait que je m'habitue aussi à vivre dans ce monde, sachant que cet amour existait de l'autre côté du voile. Et ça, c'était un grand, grand, grand challenge pour moi parce que j'avais quand même envie d'aller rejoindre ce monde-là et je n'étais plus du tout intéressée par ce qui se passait sur Terre. Donc, ça, c'était un peu le danger de l'époque. Le deuxième danger aussi, c'était que je ne pouvais en parler à personne parce qu'il y a 30 ans, alors vous imaginez aujourd'hui, les consciences se sont réveillées et heureusement, c'est ce que cet être m'a dit. Il m'a dit, tu pourras bien sûr partager, mais pas tout de suite. Il faudra attendre bien 15 ans et voilà. Et là, ça fait 30 ans et ça fait quelques années que j'en parle. Mais à l'époque, je ne pouvais en parler à personne. Alors, je me sentais fractionnée, isolée. J'ai eu des grands moments de solitude et puis, je suis revenue de ce, on va dire, de cet état de samadhi parce qu'heureusement, il fallait que je redescende aussi dans cette incarnation et que je réapprenne à m'adapter dans le monde et que je refasse l'ancrage et la réconciliation avec ce monde. J'étais tout le temps en fuite, je voulais tout le temps le suivre, vous l'avez compris. Et je n'étais pas du tout, du tout intéressée aussi par les relations, on va dire, de couple. Les amitiés étaient difficiles et c'était un grand moment de solitude pour moi. Grand moment de solitude et d'intériorité qui a duré quand même quelques années. Ensuite, bien, je suis, j'ai réussi à m'adapter puis, on va dire, les guides m'ont poussé à faire, à me mettre sur le chemin, c'est-à-dire ma mission d'âme, ce que je fais aujourd'hui et on va dire que ça fait à peu près dix ans maintenant, j'ai eu un autre éveil. Alors là, ça a été encore une aventure extraordinaire. C'est suite à un voyage que j'ai fait en Égypte et à ce moment-là, à mon retour d'Égypte, j'ai reçu, et lors d'une cérémonie chamanique, parce qu'il y avait eu aussi ces cérémonies chamaniques où j'ai été initiée, et j'ai reçu des clés pour accompagner les gens en fait, dans leur, l'éveil de leur don. Alors ça, c'était quand même assez extraordinaire parce qu'aujourd'hui, avec le changement vibratoire, toutes les personnes qui sont prêtes, toutes les personnes qui sont, qui reçoivent l'appel, parce qu'il y en a énormément et de plus en plus, eh bien souvent, ils ont peur de leur propre don, ils ont peur du pouvoir. On leur a fait peur de leur propre pouvoir et je suis donc revenu avec cette faculté aussi de pouvoir éveiller le pouvoir chez les personnes qui sont prêtes à l'accueillir et en tout cas, les accompagner pour libérer la peur de ce pouvoir parce que le mot pouvoir même fait peur parce qu'on a l'impression que ce mot-là est chargé, chargé de négativité, ça peut paraître être égotique alors que pas du tout si nous incarnons pas notre pouvoir, nous sommes pas des souverains de notre propre humanité, de notre propre voyage, le voyage que nous devons faire sur Terre et nous devons devenir des cadeaux pour notre incarnation et révéler tout ce que nous sommes. Alors bien sûr, on n'est pas tous des guérisseurs ou des chamanes, c'est pas ça, mais on a tous quelque chose à réaliser de profond, de sacré et on a tous à faire ce voyage pour libérer toutes les peurs qui nous empêchent d'accéder à cette réalité et de vivre aussi parce que je parle beaucoup de l'importance de vivre dans l'espace sacré du cœur, dans notre sanctuaire intérieur et c'est vraiment ce qu'il est important de réaliser aujourd'hui. Je crois que le Christ revient en ces temps de grandes transformations mais il revient non pas en une personne extérieure à nous mais il revient dans notre propre cœur, il revient pour que nous puissions être des humains différents avec un, on va dire, un mental, oui, mais un supramental. je pense qu'on doit révéler ce qu'il y a de meilleur en nous. Alors, c'est vrai qu'on traverse des moments de grands, grands tumultes, il y a beaucoup de peurs, beaucoup de de conflits et puis, bon, on le voit, c'est beaucoup de violence mais au-delà de ça, au-delà de ça, il y a énormément de d'amour qui se révèle en chacun. Au-delà de ça, il y a toutes les personnes qui sont en train de faire un travail énorme sur leur karma, sur leur peur, sur les blessures de leurs âmes et c'est là où je vais parler de l'énergie des sons après mais les sons vont aider à dissoudre toutes ces blessures d'âmes et tous ces karmas on va dire qui sont négatifs et qui nous empêchent d'accéder à qui on est. Donc, voilà un petit peu pour ma présentation. Je ne voulais pas être trop trop longue, Caroline, mais peut-être qu'on peut faire un petit moment de questions s'il y a des questions qui arrivent et puis après, je peux continuer sur les instruments vibratoires. Merci beaucoup déjà pour ta présentation, pour ton histoire. Merci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et puis je les poserai. Alors, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, vous qui êtes ici ce soir, vous savez, vous qui nous écoutez et puis toi aussi, Caroline, vous savez qu'il y a énormément de synchronicité, vous savez que nous sommes tous aidés plus que jamais, surtout, eh bien, toutes les personnes qui sont thérapeutes, les guérisseuses, guérisseurs, les femmes médecines, les hommes médecines qui s'éveillent actuellement, il y en a de plus en plus, ils sont aidés par le monde spirituel et ils sont aidés aussi par les personnes qui sont là pour eux, des personnes comme moi, puis il y en a plein d'autres qui sont pour les accompagner, pour révéler qui y sont et il y a aussi les bodhisattvas qui sont des grands êtres qui sont revenus sur Terre pour terminer un cycle karmique et qui reviennent par amour pour nous, pour nous aider. Il y en a beaucoup aussi qui sont ici parmi nous. Je pense que c'est bien de garder confiance que de tout temps, ces êtres de lumière, les guides spirituels et bienveillants sont là pour notre évolution. Il y a eu de tout temps des grands cycles comme ça, de bouleversements et bien sûr, il y a des gens qui transitent parce qu'ils ne sont pas prêts à traverser cette grande vague mais tous ceux qui sont là ce soir, je pense que voilà, vous êtes là pour surfer sur cette vague et puis ce qu'il faut essayer c'est de ne pas boire la tasse trop souvent et puis de tenir le cap en restant bien ancré sur Terre et laisser bien descendre toute sa lumière et devenir des phares de lumière et peut-être même devenir des guides au sein d'un groupe parce que lorsqu'on rayonne on va impacter le groupe on est des êtres rayonnants on est des êtres vibratoires donc lorsqu'on est connecté à son cœur lorsqu'on est connecté c'est très important lorsqu'on est connecté à ce point d'amour moi je l'appelle toujours le saint lieu de notre cœur le saint lieu de notre cœur parce que c'est là où notre âme vibre c'est là où on est connecté à notre supraconscience et dans ce cœur il y a un atome qui nous suit de vie en vie et c'est un atome qu'on va appeler l'atome germe l'atome permanent et c'est la somme de tout ce que l'on est c'est le soir c'est la somme de toutes nos vies c'est comme un grand ordinateur de bord et dans ce grand ordinateur de bord il y a tout un potentiel qui est encore en sommeil et c'est aussi toute cette capacité d'aimer inconditionnellement et peut-être aussi rayonner tout cet amour sachant que ce rayonnement va toucher aussi votre monde et que finalement vous allez vous allez pouvoir vous allez pouvoir changer aussi votre monde ça on le dit beaucoup qu'en se changeant soi-même on peut changer le monde mais allez bien au-delà de ça allez bien au-delà de cette compréhension vous êtes des créateurs vous êtes vraiment créateurs de votre univers plus vous rayonnez la joie l'amour la félicité la tendresse envers vous-même et plus votre monde va être rempli puisque vous allez ramener ça vers vous vous comprenez vous allez le vivre dans votre réalité donc tous ces tous ces outils on va dire le bol en cristal les bol tibétains toutes ces vibrations qu'il émet le tambour aussi ça émet des vibrations pour vous permettre d'ancrer tout cet amour bien ça vous permet de rayonner encore plus ça touche tous vos corps et ce qui vous permet d'émaner encore plus l'être que vous êtes et puis la puissance aussi votre souveraineté c'est très important en cette période particulière d'être vraiment dans sa souveraineté donc bien sûr on va vous dire il faut méditer mais moi je vais aller plus loin il ne faut pas simplement méditer il faut être la méditation c'est-à-dire lorsque vous êtes dans votre cœur et que vous êtes dans ce temple intérieur vous devenez la méditation même quand vous mangez vous vous baladez vous n'avez pas besoin de vous poser en méditation l'important c'est d'être et de le rester le plus possible tout le long de la journée et plus vous allez être dans cette énergie la plus élevée possible on va dire et plus vous allez rentrer dans un nouveau modèle qu'on appelle le nouveau monde voilà l'âge d'or des miracles ou le nouveau monde appelez comme vous voulez c'est l'ère du verso qui arrive et plus vous rentrez dans l'ère du verso et plus il faudra se caler dans cette vibration de complétude voilà donc ça c'est ça c'est quelque chose que j'avais envie de vous de vous éveiller de vous transmettre alors peut-être vous le savez déjà attention on parle beaucoup d'amour mais il y a aussi dans cette période beaucoup de doutes beaucoup de paranoïa il y a beaucoup de croyances donc tout ce qui vous divise toutes les personnes qui veulent diviser et bien soyez attentifs à mon avis il faut changer de trottoir parce qu'aujourd'hui on va vers l'unité la division c'est c'est l'ancien monde le nouveau monde la nouvelle vibration celle qui nous porte actuellement c'est l'unité d'accord c'est la synchronicité c'est la connexion de cœur à cœur avec les autres c'est la bienveillance et la tendresse c'est pas la division c'est pas ce qui oppose c'est ce qui réunit c'est le couple intérieur c'est le féminin masculin réconcilié quand je suis revenue d'Egypte et que j'ai fait cette éveil de la Kundalini lors d'une cérémonie j'ai ressenti à quel point il était important de retrouver aussi notre féminin sacré aujourd'hui parce qu'on a été longtemps dans le patriarcat et retrouver le féminin sacré en nous que nous soyons hommes ou femmes attention c'est pas c'est pas juste pour pour les femmes le féminin sacré nous avons tous notre couple intérieur et je je me suis sentie un peu l'ambassadrice de cette grande réconciliation de cette grande réconciliation du féminin masculin réconcilié parce qu'il y a trop de féminins souffrants et trop de masculins souffrants par le féminin et le féminin qui a souffert du masculin blessé donc cette grande réconciliation elle se fait à l'intérieur de nous et c'est dans cette vibration-là qu'on doit avancer dans ce nouveau monde que l'on veut voir tous tous venir alors ça va pas être d'un coup de baguette magique je crois qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont avoir des perceptions de leur propre monde différentes et puis il y en a qui iront moins bien que d'autres parce que on crée notre univers et toutes les personnes qui vont être en colère et puis qui vont avoir des peurs et bien ces peurs ces colères vont s'amplifier se retourner aussi contre contre leur propre on va dire énergie tout ce qu'on émane ça revient comme un boomerang on est directement impacté par tout ce que l'on dit tout ce que l'on fait tout ce que l'on crée c'est pas anodin les paroles très important les paroles les vibrations tout est vibration et donc en fonction de ce que l'on va ce que l'on va vibrer et bien nous allons avoir une santé plus ou moins bonne évidemment lorsque moi je vois lorsque je reçois des patientes quand la santé n'est pas bonne c'est qu'il y a des pensées qui sont assez destructrices et puis il y a aussi un manque d'amour de tendresse envers eux-mêmes il y a de la culpabilité il y a des énergies ce que j'appelle un peu sombres qui sont là et qui impactent leurs vibrations et donc tout ça ça crée des troubles dans les corps subtils et donc comme vous savez on a plusieurs corps subtils et donc tous ces corps subtils vibrent et dans ces vibrations et bien on va travailler avec les bols pour libérer aussi bien sûr il n'y a pas que les bols il y a aussi le canal d'énergie de guérison mais les bols en cristal les bols tibétains le tambour c'est des vibrations qui vont toucher le cœur de l'ADN et puis pour réveiller aussi l'ADN souverain parce que lorsqu'on va réconcilier on va réaligner le corps et tous les corps il se passe un signal il y a comme un signal qui se crée et c'est comme si votre ADN il se met à à générer un son ou une note de musique alors voilà vous allez vous allez vibrer un son une note de musique et puis peut-être que vous allez jouer votre propre mélodie et lorsque vous rencontrez des gens c'est encore une note de musique une mélodie et puis lorsque vous vous rencontrez ça crée une belle symphonie peut-être ou pas mais c'est un peu ça vous voyez c'est retrouver sa propre vibration sa note de musique pour pouvoir rayonner et aussi ce que j'ai remarqué lorsqu'on arrive à faire cette synchronicité avec tous les corps et puis avec sa propre note de musique et bien on a la sensation que tout l'univers nous entend vous savez vous avez jamais entendu les gens qui vous disent moi je prie je prie mais personne m'entend et bien ça veut dire peut-être qu'il y a quelque chose qui est bloqué dedans peut-être qu'il y a un signal qui ne passe plus parce qu'il y a tellement de souffrance qui est accumulée que le signal ne passe plus voyez et donc là à un moment donné le signal passe quoi voilà on vous entend et la musique la musique de votre âme et bien tout le monde l'entend tout le monde peut l'entendre et ça c'est magnifique lorsque ça arrive parce que c'est des vrais des vrais guérisons et ça change le monde ça change l'univers ça change les croyances les émotions ça change toute 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 la la façon de vivre hein comprenez donc peut-être qu'il y a qu'il y a des questions maintenant qui qui arrivent alors oui alors déjà il y a Emmanuel qui dit vos mots sont magnifiques et tellement explicites il y a Corinne qui dit très intéressant ses propos sur la méditation oui rester en méditation tout le temps pas simplement se poser pour méditer ça non il y a Nat qui dit vous êtes magnifique d'espoir merci Nat Sylvie qui demande comment savoir vraiment qui on est il y a toujours Sylvie il y a toujours une petite voix intérieure alors là encore une fois peut-être il faut se faire aider pour aller libérer cet espace mais il y a toujours des petites intuitions une petite voix intérieure qui nous dit ça qu'est-ce que j'aime ça qu'est-ce que j'aime et puis il y a toujours la voix la grosse voix du mental ou de l'ego qui dit ah non mais ça tu ne pourras jamais ah ça non ça ne sera jamais pour toi donc il faut toujours écouter la petite voix qui est là et qui qui sussure des désirs qui sont là depuis longtemps et qu'on n'ose pas faire et c'est là où il faut les commencer à investiguer d'accord merci pour ta réponse alors une autre question de Hassan qui nous dit sentir des vibrations à l'intérieur du corps c'est quoi comment on peut expliquer ce phénomène merci c'est magnifique ça veut dire que tu es ultra sensible ce que je n'ai pas dit tout à l'heure parce que sinon ça aurait été trop long dans mon parcours c'est qu'avant que je rencontre ce grand être j'ai eu des vibrations qui ont duré à peu près un mois qui ont parcouru mon corps c'était très 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 désagréable et je me suis même demandé si je n'avais pas une maladie neurologique et finalement en fait je crois que il y avait en même temps quelque chose qui me rassurait comme si on me disait ne t'inquiète pas c'est pas grave je crois que ces vibrations ces changements énergétiques c'est pour parce que le corps c'est de l'énergie même s'il est dur même si on a l'impression qu'il est dur c'est quand même de l'énergie et les molécules d'énergie du corps doivent peut-être en ce moment pour beaucoup changer se changer et ça crée des picotements des courants électriques parfois c'est pas agréable mais dites-vous que c'est normal c'est que vous changez de vibration d'accord ça arrive à beaucoup de monde merci Sylvana alors une autre question de Élise qui dit bonsoir pour ma part beaucoup de synchronicité heure miroir je me réveille toutes les nuits au petit matin 3h13 3h33 4h44 etc de même le reste du temps quand je regarde l'heure quel serait le message selon vous ? c'est un message des anges des guides qui appelle votre attention à comment dire peut-être vous éveiller au fait que vous n'êtes pas seul tout simplement parce qu'en ce moment on a beaucoup de monde qui sont là ils sont très impatients que nous soyons un peu plus conscients que nous ne sommes pas seuls nous ne sommes pas là seuls jetés par hasard sur terre abandonnés pas du tout on est loin d'être abandonnés on est aidés à tout moment et vous pouvez même faire l'expérience de poser des intentions pour aussi avoir des réponses concrètes et vous allez être assez surprise d'avoir des réponses et des synchronicités qui vont se mettre en place pour vous prouver que vous n'êtes pas seul parce qu'en ce moment ils sont très très présents proches des personnes surtout qui sont qui sont proches on va dire de la de la conscience de la nouvelle conscience donc ils aident un maximum surtout si vous êtes dans la thérapie ou les soins etc donc c'est encore encore plus fort d'accord alors une autre question de Daniel qui dit est-ce que notre état de santé est 100% lié à nos pensées ou peut-il y avoir d'autres causes ? non bien sûr il y a d'autres causes il y a aussi le karma il y a des maladies karmiques et puis il y a aussi des maladies qui sont liées à nos gènes à la génétique mais ça aussi c'est pas un hasard on a on a récupéré aussi la génétique de de la lignée ou de la mère ou du père et puis on se coltine des maladies qui sont qui sont liées à cette à cette lignée mais on n'est pas obligé aujourd'hui de les subir ces maladies même les maladies karmiques on peut encore aujourd'hui on a des outils de conscience on est quand même dans dans la médecine du troisième millénaire on est dans le monde vibratoire on a des outils pour travailler sur les karmas on a des outils pour travailler sur sur le le génome c'est parce que tout est dans la vibration et dans la conscience donc on peut après je vais pas dire oui c'est sûr et certain on va guérir mais j'ai vu des maladies graves guérir j'ai été témoin de ça lors de soins chamaniques ou vibratoires donc on peut guérir c'est pas une fatalité non plus mais ce qui est important c'est de de comprendre ce qui se cache derrière le sens de la maladie qu'est-ce que la maladie est venue vous dire qu'est-ce que vous en avez appris parce que c'est toujours l'enseignante tout ce qui fait souffrir c'est toujours la la grande initiation c'est la souffrance donc on va observer ce que cette souffrance est venue nous enseigner donc ça c'est le plus important mais évidemment c'est pas que et bien notre notre façon de voir la vie qui nous rend malades c'est d'autres choses j'espère que j'ai répondu à la question je pense merci beaucoup Sylvana une autre question de Isabelle qui nous dit bonsoir et merci pour cette conférence quelle pratique quotidienne recommandiez-vous recommanderiez-vous pour ouvrir le cœur je ne sais pas quelles sont vos vos croyances ou votre spiritualité mais on peut aller dans la toute simplicité avec votre guide et dire mettre les mains sur le cœur et dire à votre guide de demander à ce que votre cœur s'ouvre votre cœur se guérisse tout simplement vous pouvez aussi moi j'aime beaucoup le rituel de la bougie la neuvaine non pas parce que c'est catholique je ne suis pas du tout dans les religions je suis vraiment ouverte dans la spiritualité mais la neuvaine c'est quand même ça ouvre un portail vibratoire et ça pose une intention et cette intention elle va se répéter pendant neuf jours neuf nuits on ne l'éteint pas la bougie c'est vraiment comme un portail comme quelque chose de sacré qu'on ouvre et dans ce portail on va poser l'intention on va poser la demande à vos guides à nos guides voilà je veux guérir mon cœur merci de m'aider à guérir mon cœur quel est le chemin voilà c'est tout simple pas besoin de l'important c'est d'être sincère dans la démarche merci beaucoup Sylvana alors une autre question de Sandra quelle différence entre le monde d'en bas et le bas astral merci je ne comprends pas le monde d'en bas qu'est-ce que ça voudrait dire le monde d'en bas alors Sandra si tu peux nous éclairer sur ta question s'il te plaît le monde d'en bas peut-être Sandra veut dire le monde de la terre la matière non c'est ça peut-être je ne sais pas peut-être c'est possible on attend la réponse de Sandra s'il y a une autre question alors en attendant une autre question de Vinciane qui nous dit est-ce que c'est important de savoir à quel problème est associé l'énergie qui était bloquée et qui s'est libérée par le bol chantant c'est bien de c'est bien de conscientiser aussi la blessure d'âme c'est bien de conscientiser aussi la souffrance pour la libérer on ne peut pas faire un travail libérateur sans poser et ressentir et peut-être aussi accueillir cette souffrance accueillir cette blessure d'âme comme si elle était aussi venue vous enseigner quelque chose comprenez on ne peut pas sinon avancer on ne peut pas agir sans savoir de quelle blessure il s'agit alors une autre question de Nicole qui nous dit si notre mal-être vient d'une autre incarnation comment s'en débarrasser alors avec le travail chamanique on travaille beaucoup sur les vies antérieures moi je fais beaucoup de cérémonies chamaniques on peut travailler sur les ancêtres parce qu'on est porteur aussi de mémoire ancestrale et on travaille aussi sur les karmas puisqu'en travaillant sur les ancêtres bien sûr ça va loin ça part aussi dans les karmas et bien sûr souvent les réconciliations se font parce que souvent les schémas karmiques ils sont très douloureux on va rencontrer dans notre vie par exemple c'est soit un mari soit une maman soit un enfant c'est toujours quelqu'un de proche avec qui il y a de grandes souffrances et c'est des grands bouleversements karmiques encore cet après-midi j'étais avec une personne qui a des grandes difficultés avec sa fille et beaucoup de culpabilité etc mais c'est un lien karmique alors elle me dit je voudrais couper le lien je lui dis non on ne coupe pas le lien avec sa fille parce que c'est un lien karmique et c'est sacré et si vous vous êtes choisi mère-fille dans cette vie c'est que c'est qu'il y a quelque chose à harmoniser entre vous il ne s'agit pas de couper mais d'harmoniser et donc on fait un travail d'harmonisation et de réconciliation avec ce lien et ça c'est magnifique parce que même si la personne elle est sur terre ou si elle est décédée ça marche on réconcilie et souvent les personnes qui sont de l'autre côté je dis décédées mais pour moi elles sont vivantes elles sont là elles sont dans un autre dans une autre vibration et bien elles sont tellement heureuses d'avoir l'opportunité de guérir ce lien parce que souvent c'est ce qui les empêche de monter des strates de on va dire spirituelles ce qui les retient en fait c'est la souffrance de certains liens voilà ce que je peux dire merci Filuana alors il y a Sandra qui nous a répondu pour tout à l'heure elle nous a dit le monde d'en bas pour moi c'est la connexion à la terre le monde d'en bas c'est un des mondes que l'on visite lors d'un voyage chamanique ah oui alors oui d'accord alors la terre finalement c'est une une grande école spirituelle c'est la grande école des mystères donc pour moi le monde d'en bas est extrêmement spirituel même si bien sûr on peut y voir beaucoup beaucoup de choses qui ne sont pas spirituelles mais à travers ces choses difficiles à travers toutes ces tribulations on peut voir ça comme euh euh un moyen de progresser vers plus d'amour plus d'unité plus de conscience et se souvenir qu'on est tous des enfants des étoiles qu'on est tous des frères et sœurs ça vraiment c'est dans l'éveil que j'ai eu l'éveil de la conscience que j'ai eu j'ai vraiment ressenti cette unité qu'on a tous et puis aussi l'unité qu'on peut avoir avec la mère terre parce que la mère terre c'est vraiment elle qui a dit oui pour que nous ayons un corps donc il n'y a rien de plus spirituel quoi on a un corps parce que la mère terre a dit oui c'est notre vraie maman d'ailleurs les chamanes ils disent que c'est la mama c'est la pachamama c'est la madre voilà c'est vraiment on est fait de sa substance chaque molécule de notre peau de notre organisme l'eau qui nous traverse vient de la terre et puis nous avons aussi les étoiles en nous donc nous sommes les enfants de la terre et des étoiles donc le lien à la terre pour certains il peut paraître il peut paraître un peu infernal et pour d'autres une grande école mystique et moi je vous conseille de la voir comme une grande école des mystères merci beaucoup pour toutes tes réponses alors une autre question de Michel qui nous marque bonsoir du 42 contente de participer à la conférence y aura-t-il des sons du tambour chamanique merci ah oui bien sûr donc tu me dis quand les les questions seront finies on va faire quelques petites je vais vous faire ressentir justement les battements du tambour si tu veux si on si tu veux on peut faire le tambour maintenant un petit moment oui c'est ce que j'allais dire et après on reprend les questions voilà allez c'est parti alors j'ai deux tambours celui-là il m'a été offert par un chaman c'est un tambour guérisseur et il a un son extrêmement puissant je vais vous faire ressentir alors on va rentrer on va rentrer en connexion avec le tambour et sentir à quel point il nous unit à la terre on va essayer de plonger nos racines un petit peu comme les racines d'un arbre et sentir que les racines touchent le cœur de la terre pour aller sentir l'amour qu'il y a de Pachamama on va laisser monter cet amour monter monter un petit peu comme une vague un souffle l'amour c'est un souffle qui nous traverse et on va imaginer que le cœur de la terre est en train de battre dans notre cœur c'est un petit peu comme si elle nous disait je t'aime je t'aime je t'aime on va ressentir tout l'amour qui existe et on peut aussi ressentir l'énergie de l'univers qui descend même si c'est une image tout est là l'énergie de la source et on va demander au son de ce tambour au battement sacré de ce tambour de libérer toutes les peurs par exemple où vous pouvez poser l'intention de libérer tout un fardeau quelque chose qui est lourd j'aimerais que vous ressentiez bien cette vibration tout autour de vous en vous pour t'es On respire l'amour qui émane du cœur de la terre qui émane du cœur de l'univers Voilà, tout doucement, on va pouvoir revenir Je vais vous faire écouter maintenant le son du bol en cristal pour libérer, transcender On va rester connecté pour maintenant écouter le chant du bol en cristal si vous voulez bien ... Et le bol tibétain. Et son sacré qui vibre autour de vous et qui aligne à tout votre champ énergétique, les chakras, vos corps subtils. Invoquez la tendresse. Laissez votre regard se nourrir de la tendresse. Invoquez l'amour et mettez vos deux mains sur le cœur pour ressentir cet amour. Et l'amplifiez. Imaginez que cet amour rayonne dans toutes les directions. Et que vous devenez un phare rayonne en bas, en haut, à droite, à gauche, à l'avant, à l'arrière, jusqu'à des kilomètres. L'amour rayonne. On amplifie cet amour. Merci. Merci à toi Sylvana, c'est magnifique. Alors il y a Michel qui nous dit merci pour les sons de ces trois instruments. Cela fait beaucoup de bien. Nadine qui marque magnifique ressenti, merci. Marie-Nina, quelle merveilleuse énergie. Et il y a Resset qui nous dit pourront-on avoir accès au replay ? Je suis appelée, nous pourrons suivre jusqu'au bout. Donc oui, vous aurez le replay d'ici 24 à 48 heures. Victoria qui te remercie aussi. Merci à toutes. On peut reprendre quelques questions, sauf si c'est l'heure. Je ne sais pas, après, je ne sais pas quel est le temps. Non, on a encore un peu le temps sur les questions. On peut prendre deux, trois questions encore. Merci en tout cas à vous. C'était ce moment de tambour, moi j'adore. Et puis quand on est en groupe comme ça, même si je ne vous vois pas, je vous sens. Et ça, c'est magique. Je ne sais pas combien il y a de personnes là, mais je sens qu'il y a beaucoup de monde et qu'il y a une belle énergie. Il y a Corinne qui dit « Beaucoup de frissons, c'était magnifique ces sons. Sandra, beaucoup de gratitude. Chantal, j'ai entendu des chants accompagnant les sons du tambour. Oh ! » Christine, merci avec tout mon amour. Alors, attends, avant de prendre les questions, ce que je vais faire, c'est que je vais activer l'offre de ton atelier. Ah oui ! Je vais la publier. J'espère qu'on va faire ce moment ensemble et qu'il y a beaucoup de personnes qui viendront. Je me réjouis à l'avance. C'est la première fois qu'on va faire cet atelier ensemble. C'est toi qui seras là ? Exactement. Ah ! Je suis ravie. Donc, ce sera du coup le lundi 18 janvier à 20h30. Le thème, ce sera « Alchimie et réconciliation par la vibration et le son », si je ne me trompe pas, c'est ça ? Oui, on va travailler beaucoup sur le couple intérieur, mais aussi « Dis-moi ce que j'avais dit, mais je crois que c'était sur les lignées, c'est ça ? » Il me semble, oui. Normalement, c'est ça. Je suis en train de vérifier. C'est une belle cérémonie, ça. Alors, oui, ce sera « Purification des mémoires de notre lignée féminin-masculin au tambour chamanique, pour une guérison au cœur de nos cellules, pour une collection de nos brins d'ADN cosmique. Le travail proposé est spécifique pour harmoniser le cœur de notre féminin-masculin intérieur en relation avec la terre-mer et la source. Soins énergétiques pour libérer les émotions négatives des ancêtres. Cet atelier s'adressera à toutes les personnes sur le chemin de l'éveil du féminin-masculin et de l'unité. Les rituels et le langage symbolique universel s'adressent à la conscience vivante sur tous les plans que constitue un être humain pur joyau émanant des hautes sphères. Le cycle de nettoyage vibratoire va s'opérer durant les 21 jours qui suivront cet atelier en ligne. Direct ou replay. Tout à fait. Ça continue de travailler après l'atelier pendant 21 jours. Toujours. Parce qu'on fait des initiations aussi. On travaille sur tous les plans. D'accord. Vous aurez la version non téléchargeable du coup à 37 euros et la version téléchargeable à 57 euros. Vous aurez la possibilité de payer en une fois ou en deux fois. Et vous retrouverez toutes les infos du descriptif sous la vidéo sur la page de vente ou dans le descriptif sur YouTube. Super. Alors, pour les questions du coup. Alors, il y a Marilina qui nous dit « Pouvez-vous me dire si je retrouve ma souveraineté ce trimestre ? » Bon, je pense que c'est une intention que tu peux poser, par exemple, pour ce trimestre. Je souhaite être aidée, guidée pour retrouver ma souveraineté. C'est peut-être quelque chose à poser et une volonté à poser. Peut-être remettre cette neuvaine et le faire pendant neuf jours. Et il y aura certainement des choses qui vont se passer, des synchronicités ou un livre que tu vas prendre qui va vous amener à… Je ne sais pas si je peux dire « tu » ou « vous », mais qui va amener à peut-être étudier certaines choses qui vont t'amener à retrouver tes dons et retrouver ta souveraineté, parce que ça va ensemble. Lorsqu'on a conscience de ses dons, qu'on a conscience de ce pour quoi on est venu et qu'on l'incarne pleinement et qu'on prend sa place, on retrouve sa souveraineté. Donc ça, c'est très important, parce que souvent, il y a un problème dans le monde spirituel. En tout cas, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de problèmes avec « je prends ma place ». On a toujours des personnes qui ne savent pas trop ce qu'elles veulent faire exactement. Elles aiment tout, mais elles ne sont pas centrées sur ce qu'elles sont venues faire vraiment. Alors, ça s'éparpille beaucoup. Et il y a aussi un deuxième problème très important, c'est l'argent. C'est la peur de l'argent. Et ça, c'est un problème parce que l'argent, on en a besoin dans ce monde. C'est quand même une grande initiation. C'est d'apprendre à avoir de l'argent sans être attaché à l'argent. Donc ça, c'est une grande initiation. Parce que l'argent, en fait, il ne faut pas que ça soit le moteur. Il faut que ça soit le serviteur. Alors que généralement, on voit les choses à l'envers. C'est d'abord, on est asservi par l'argent. On a besoin d'argent et puis après, éventuellement, on fait. Ce n'est pas comme ça. Il faut d'abord faire ce qu'on aime à fond et l'argent, après, ça nous sert. Il vient nous servir dans nos projets. Donc, c'est se réconcilier aussi avec l'argent. Sinon, on est occupé à payer les dettes et à se prendre la tête, alors qu'on devrait être occupé à être des cadeaux pour ce monde. C'est vrai. On ne devrait pas se faire tout le temps du souci comme ça. On n'est pas fait pour ça. Merci Sylvana. Alors, j'ai vu qu'on avait une question tout à l'heure de Haïs qui nous dit qu'on aura accès aux soins par la suite tout le temps. Donc, oui, l'atelier, vous pourrez le remettre à vie. Oui, c'est vrai qu'on était d'accord là-dessus. Au contraire, c'est magnifique. Après, je ne sais pas si c'est vraiment pour vous. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est le faire, le partager, parce que ce n'est pas pareil. Il faut vraiment que ce soit personnel. D'accord, merci beaucoup. Alors, Jeanne, comment procéder pratiquement pour la neuvaine ? Merci pour la réponse. Vous achetez une bougie neuvaine dans… Je ne sais pas, ça se vend n'importe où, ça. Et puis, vous l'allumez avec vos intentions. Et ça ouvre quand même un magnifique portail, un espace sacré. Et on se relie avec le monde invisible. Le monde invisible, on peut se contacter, le monde invisible, avec des encens, on le sait, avec les sons, mais aussi avec les bougies. Ça, les bougies, c'est un signe qu'on veut communiquer avec l'invisible et on veut aussi qu'ils nous aident. Demandez un petit coup de pouce. Donc, vous n'hésitez pas parce qu'eux, ils sont là pour nous aider. Donc, ils attendent qu'on demande. Si on ne demande pas, il n'y a pas d'ingérence, ils ne font pas. Il ne faut pas oublier que si vous ne demandez pas, vous n'avez pas. Parce qu'ils ne peuvent pas agir, sauf si c'est pour garder votre vie, parce que ça, ils agissent instinctivement. Mais si vous ne vous demandez pas quelque chose, ils n'interviennent pas. Ils ne peuvent pas intervenir. D'accord, merci beaucoup. Alors, la bougie, ça permet à ce qu'ils interviennent, s'ils le peuvent, si le karma fait que, voilà, bien sûr. Mais dès qu'il y a la bougie, dès que l'espace sacré s'ouvre, le portail, c'est comme un portail qui s'ouvre. C'est comme un hôtel, un portail, vous voyez. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un curé ou un prêtre ou quoi que ce soit. Ça, c'est partout dans vos maisons, vous pouvez faire ça. C'est accessible. Le monde invisible, les anges, les êtres de lumière, ils sont accessibles à tous. C'est nous qui nous mettons trop loin ou séparés d'eux. En fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est être près de nous, c'est être en nous-mêmes, c'est être vraiment nos guides intérieurs aussi. Et lorsque vous allez allumer cette bougie, vous allez demander, voilà, je veux, je ne sais pas, me réconcilier, connaître ma mission d'âme, qu'on me donne les éléments, qu'on me fasse rencontrer la personne qui va m'aider, etc., etc. Et après, il va se mettre en place des synchronicités. Vous allez être aidé. La bougie ne doit pas s'éteindre pendant neuf jours. Donc, mettez-la dans un lieu précis où vous pouvez la laisser brûler neuf jours, neuf nuits. Elle s'éteindra toute seule. D'accord, il ne faut pas qu'elle s'éteigne avant. Non. D'accord. Non, c'est une demande continue. Et à chaque fois qu'on voit la bougie, la demande, elle se renouvelle automatiquement parce qu'on sait pourquoi on a mis la bougie. Donc, on refait cette petite demande. Et je vous assure, il y a des miracles. Et c'est très simple en plus. Il y a Sandra justement qui demande, quelle neuvaine proposes-tu ? La neuvaine que je propose, moi, la plus puissante, c'est celle de guérir le cœur. Parce que dans le cœur, il y a tellement de souffrance. Il y a beaucoup d'amour aussi, mais il y a beaucoup de souffrance. Toutes les blessures que nous avons eues, traversées, quand on dit « j'ai le cœur brisé », c'est réel. Donc, on a vraiment des grandes souffrances dans le cœur. Donc, c'est la première chose, je crois, pour cheminer, c'est de guérir le cœur. Guérir le cœur aussi de notre âme. Donc, peut-être commencer par là, demander à recevoir des bénédictions et des guérisons pour guérir le cœur. Merci beaucoup, Sylvana. Alors, il y a Alja qui dit « est-ce que l'atelier aura lieu à une autre date ? » Parce que je dois travailler donc lundi de 18h à 20h30. Donc, non, pour l'instant, il n'y a pas d'autre atelier à une autre date. Mais par contre, vous pouvez quand même prendre l'atelier et vous aurez accès au replay 24 ou 48 heures maximum après le 18 janvier, si je ne me trompe pas. Sinon, le replay, il est accessible à toutes les personnes qui prennent l'atelier, oui. Donc, à peu près 24-48 heures après, donc le 18 janvier. D'accord. Et après, il n'est plus accessible, il s'arrête ? Si, si, non, non, il n'est plus accessible à vie. Ah oui, d'accord. C'est super ça. Oui. Voilà. Mais sinon, on commencera à 20h30, non ? C'est ça ? Oui. Alors, je vérifie. Donc, si tu travailles, tu peux nous rejoindre peut-être en cours de route ? Oui, elle peut nous rejoindre en cours de route et aussi après regarder le replay. De toute façon, ils ont tous le replay. Moi, j'espère, ça serait un plaisir. Et puis, est-ce que pendant l'atelier, on peut se voir ? Est-ce que c'est sur un autre support ? Non, c'est toujours sur Webinarjam, donc tu ne pourras pas les voir, mais par contre, tu as accès au chat. D'accord. Ok. Alors, il y a Jocelyne qui dit « Merci vraiment pour tous vos conseils. Je ne connaissais pas la neuvaine. J'ai hâte d'être à demain. Allez en acheter une et suivre vos conseils. Je m'ouvre au miracle dont vous parlez. » Ah, je suis ravie. Et puis, vos guides, ils sont ravis aussi. Je sens qu'il y a de la joie. Oui. Il y a Françoise qui dit « Pouvez-vous me rappeler le thème de l'atelier, s'il vous plaît ? » Je ne sais pas, tu peux le rappeler ? Alors, le thème, c'est « Alchimie et réconciliation par la vibration et le son. » Voilà. Donc, on va beaucoup travailler avec le tambour et le son, les bols, etc. Exactement. En fait, on va libérer et décristalliser beaucoup de choses. Donc, il faudra, ça je l'expliquerai, mais un grand verre d'eau à côté, parce que l'eau, c'est un conducteur et c'est important de boire beaucoup pendant l'atelier et après. Donc, voilà. Je crois qu'on a tout dit. Exactement. C'était génial. C'était super. Il y a eu trop bonne énergie. Je vous ai tous bien ressenti. On était connectés. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié cette soirée. Merci beaucoup, Caroline. Tu es adorable, vraiment. Avec plaisir. Merci beaucoup à toi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir et qui nous regarderont en replay. Ah oui, merci. Je suis ravie, ravie, ravie. Merci à tous. Et puis, à bientôt, j'espère pour l'atelier. Je serai ravie de vous retrouver. Exactement. On se retrouve le lundi 18 janvier à 20h30. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir, Caroline. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.